Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Périple quotidien Ok, ça je vous l'avais posé, il faut juste que je retrouve la vidéo Alors, on va d'abord résoudre cela, ça c'est la dernière vidéo en date Donc, on m'a dit pour cet épisode Je pense que j'afficherai le commentaire dans cette petite zone blanche J'ai beau réfléchir, je ne trouve pas la réponse Si c'est dimanche qu'initial Dimanche, moins 14 jours pour atteindre 7 jours avant 70 jours Pour moi, 70 c'est un nombre de repères qui sert à embrouiller Donc voilà, on m'a proposé dimanche Voilà On va voir si tu as raison jeune homme Oui, tu as raison Toutes mes félicitations, ton commentaire se rend donc affiché Et à aucun moment de dénigré Voilà Alors, tu as ta petite réponse ici Je te propose de faire pause Parce que nous, on n'a pas de temps à perdre Ensuite, périple quotidien Alors là, par contre, il va falloir que je retrouve la vidéo Donc, petite ellipse Tant que je retrouve la vidéo où je vous ai posé cette question Et donc, on reprend Donc voilà, il n'y a pas grand chose qui a changé On va juste, tant que je lance l'énigme Hop, je retourne sur ça Donc, l'énigme du bus que je vous ai poussé dans l'épisode 4 La Light and Mobile Alors, je ne vais pas relire l'énoncé Mais d'après ce qu'on m'a dit La même personne, encore une fois Je retiens le nom et à peu près l'image M'a dit, soit je n'ai pas compris la subtilité Soit c'est la A Donc, la personne m'a dit de cliquer sur la A Euh, nanana Et ce sont les seuls commentaires qu'il y a pour répondre à l'énigme Donc, on va tester ton cher commentaire, mon jeune ami Vérifions ça tout de suite Eh bien non, tu n'as pas compris, alors Je ne sais pas quoi dire Tu n'as pas compris l'énigme Merci, grâce à toi, je viens de perdre Trois picards, un picard Donc, tu seras dénigré Un homme prend chaque jour au autobus pour aller au travail Le trajet de son domicile à lieu de travail Prend une heure une fois sur place Il travaille pendant deux heures Donc, il prend une heure pour y aller Il travaille pendant deux heures Ça fait trois heures Avant de prendre le premier autobus Il sera maintenant jusqu'à chez lui Donc, une heure Les horreurs aller et retour sont indiquées ci-dessous Respectivement à gauche et à droite Quel bus doit-il prendre ? A l'aller pour écouter Écourter au maximum sa journée Transport compris Toucher à la lettre correspondante Euh... Au retour À l'aller Bah, minuit Eh oui, mon jeune ami Parce que s'il commence à minuit À 4h du matin, il est chez lui Vérifions ça tout de suite Et voilà, mon cher ami Tout simplement Encore une victoire pour l'apprenti du professeur Pour écouter sa journée Il a tout intérêt à prendre l'autobus de minuit À l'aller Et le premier autobus du matin au retour Et voilà Donc ici, on a fini les énigmes Donc maintenant, il va falloir que j'aille les retrouver dans la ville Et là, je ne suis pas prêt de les retrouver Parce que je ne me rappelle plus du tout où elles étaient Donc en attendant, on va un peu parler à tout le monde On va voir si on ne peut pas trouver une nouvelle énigme cachée Ou des trucs comme ça Ah oui, une petite pièce Voilà, lui il a une énigme On va voir un peu ce qu'il nous demande Bon, on va la couche À contre-sens Donc il me... Non, je n'ai pas le souvenir que vous m'avez posé Donc ça là, il va falloir se démerder tout seul L'objectif est d'atteindre le drapeau vert qui se trouve dans le coin inférieur Soit ici, là où il y a la souris Droit en partant des flèches Situé dans le coin supérieur gauche Pour ce faire, il est possible de se déplacer horizontalement ou verticalement Cependant, il est interdit de se déplacer dans les sens indiqués par la flèche Ou de passer deux fois par la même case Tracer le parcours permettant de rejoindre le drapeau vert En touchant chacune des cases qui les composent Pourquoi est-ce que ça ? Bon, mais dans tous les cas, il faut qu'on parte de là Pour faire tac Comme ça, ensuite, il faut qu'on vienne... Mais on peut pas y tourner les flèches Attendez Il atteint le drapeau Pour ça, on doit suivre les flèches Euh, blablabla Tant en partant des flèches situées dans le coin supérieur gauche Donc là, on part ici Il est possible de se déplacer horizontalement Ah, il est interdit de se déplacer dans le sens indiqué Par les flèches Donc soit on va en bas Ok, d'accord Donc en fait, on est obligé de venir de là Ensuite, on vient de là Là, on peut venir en fait des trois endroits On peut venir... On peut pas venir d'en bas On peut pas venir d'en haut Donc il faut forcément venir de là Ensuite, on peut venir soit d'en haut Soit de là Soit de là Tant, tac Oui, mais on a pas le choix de venir de là en fait Là 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 Là, là Euh, là Là, je peux aller par là Là, je peux venir d'en haut Si je descends Que je vais là Que je vais là Que je vais là Que je vais là Tac À chaque fois, je prends aucun truc Qui est donné par les flèches Yeah, correct Ah, on est doué Ah là là, on est doué Allez, hop On continue de bourrer les énigmes Allez, tais-toi Alors ensuite, on va rentrer là-dedans Ah, il a une énigme Cinq tampons Ah, ça là non plus, il me semble pas qu'on l'ait faite Alors Il est possible de compléter l'égalité suivante A l'aide de ces cinq tampons numérotés Chaque case blanche ne peut accueillir qu'un chiffre Et vous devez utiliser le minimum de tampons Selectionner les tampons à utiliser pour compléter l'égalité Alors Sachant que là, on peut avoir un 9 et un 6 Là, on peut avoir un 7 Là, on peut avoir un 5 Ça m'étonnerait qu'on puisse se tourner de quelque manière pour obtenir un 2 Ah, si, on peut faire un 2, il me semble Un 4 et un 3 Ok Euh, 9 C'est égal à quoi ? Bon, celui-là, ça sera forcément le résultat Puisqu'on a que des sommes Donc, il faut forcément que ça soit 9 le plus grand nombre 9, c'est égal à quoi ? C'est à 7 plus 2 Mais c'est pas bon Parce qu'il nous en faut 3 Ah bah oui, bah 7 plus 2 3 plus 4, 7 plus 2 Ah, merde Je vais réfléchir encore un peu Bah alors, Jean-Mich C'est pas bon ? Celui-là On le met là Voilà, là, on met un 9 Hop Le 4, on le met là Le 3, on le met là Et le 2 Enfin, là, c'est un 5 On est d'accord Sauf que le 5, je l'efface Tac Et je peux le transformer en 2 Donc, ça fait quoi ? Ça fait Oui Ça fait un truc comme ça Je vois pas où est le problème Ah, il faut utiliser le minimum de tampons Donc, là, j'en utilise 4 sur 5 Mais on peut même faire encore mieux Bah oui Bah oui, mais je suis con On a le droit d'utiliser plusieurs fois le tampon Donc, ça fait 3, 3, 3, 9 Et voilà Vérifions ça tout de suite Encore une victoire pour l'apprenti du professeur Ta gueule, Luc Alors, je dis pas, hein Parce que voilà, c'est des énigmes Mais rien d'important pour le jeu Ta gueule Pas une petite énigme cachée Hayton, il a pas envie de faire Oh là là, j'ai bien de penser à une énigme Non, tant pis On en est à 30 énigmes La peau de banane Je crois pas vous l'avoir posée, celle-là non plus Pas le souvenir De manière, ça c'est pas le genre d'énigme que je peux vous poser Hop, voilà Le but, c'est d'abord Alors là, j'avoue que j'y vais un peu au pif Voilà Et voilà ma réponse Voilà, quand on est un génie, il n'y a même pas besoin de réfléchir Oui, on peut faire ça, oui, c'est vrai Toi, t'as pas d'énigme, il t'as pas d'énigme Blablabla, oh, une pièce Ok, bon, ici c'est bon, on a fait les énigmes Là, toi, elle va forcément avoir une énigme, la grosse Ah, putain Mon petit flugle, doucement de sa voix, moi, elle m'en manquait Eh, n'écoute pas bien mon nom et Luc avec un L Oh, mais qu'est-ce que non, au fond Tout ce qui est con, c'est l'amour qui vous finit, ce pied Tu rends compte de la chance que tu avais d'avoir trouvé ton âme chère Écoutez, belle, je pense que vous allez un peu trop Juste seulement te poser avec soi Ah, mais là, tu as du texte Pardon Ce terrain est quadrillé par des pieux en bois La maison que l'on souhaite y construire devra disposer de 4 pièces de forme et de proportion identiques En occupant la totalité du terrain Tentez des cordes entre les pieux Pour délimiter les pièces Tout en respectant ces contraintes Veillez à utiliser qu'une corde pour tracer une ligne droite Mais entre les deux pieux éloignés vous allez utiliser jusqu'à 5 cordes Ok Alors c'est pas facile Là on utilise une corde Jusqu'à 5 cordes Ok je galère légèrement là je vous l'avoue Jusqu'à 5 cordes Ouais mais c'est déjà délimité on a Donc il suffit de tracer les cordes au milieu Non Ça ne paraît pas bon En tout cas ils n'ont pas la même forme Blablabla 4 pièces en forme De forme et de proportion identique Et là oui bah là non Elles n'ont pas du tout la même forme Comment j'ai tracé comme ça ? Voilà là je suis un total de 4 cordes 1, 2, 3, 4 Sauf que le problème c'est que la forme ici n'est pas bonne Ouais mais là c'est bon là j'ai dépassé le nombre de cordes Attendez J'en suis à 4 Oh allez je pars trop loin Ok celui-là n'est pas facile En fait le problème c'est ces faux ongles Faux ongles ouais Faux ongles de merde Ici là Comment on coupe un carré en 4 ? Comme ça Là je viens de couper un carré en 4 Or le problème de ce carré c'est que On a ça là On a des ongles et là on n'en a pas Il suffit juste donc de trouver le moyen d'enlever des ongles sur ceux qui sont bien carrés Peut-être qu'en faisant comme ça Comment j'ai fait comme ça Mais là le problème c'est qu'elles n'ont plus du tout la même gueule les pièces Elles sont plus du tout identiques Parce que là même si c'est bon on a le bon angle Là on n'a plus le bon angle Sauf que là le problème c'est que je vais dépasser mon nombre de cordes Peut-être qu'il faut partir dans un autre moyen du genre comme ça Non Là je viens de couper en 2 parts complètement égales Ça c'est bon Maintenant il faut réussir à faire un putain de truc symétrique Je vais pas savoir mais ils ont pas y en avant la même forme on est d'accord Là ils ont la même forme ou du moins elles sont symétriques C'est pas facile On va voir ce que disent les indices Ces terrains sont sans marquer et dont on aurait Donc troqué deux ans Gardez ceci à l'esprit et réfléchissez la façon de le diviser en 4 formes identiques On veut moins de créer 4 pièces de formes identiques Toutefois aucune contrainte de taille ne vous est imposée Vous avez peut-être essayé d'envoyer 4 trapèzes Mais pour la taille ici on nous demande une proportion identique Connard La solution comprend 2 grandes pièces de même taille et 2 petites pièces de même taille Toutes les pièces possèdent les mêmes proportions J'ai pas compris Imaginez un diamant taillé vu de côté Les 4 pièces ont cette forme Pour mettre une corde entre D'accord Un diamant taillé vu de côté Peut-être si je fais ça Comme ça Là j'ai un diamant Après j'ai le droit à 5 cordes mais Là je suis un peu perdu Attendez une corde entre le 5ème pieu en partant de la gauche de la rangée du haut Le 5ème pieu en partant de la gauche de la rangée du haut 1, 2, 3, 4, 5 Ok là Pourquoi est-ce qu'il est d'accord Euh Du haut est le 5ème pieu de la 3ème rangée en partant du haut Attendez un corde entre le 5ème pieu en partant de la gauche de la rangée du haut Donc on est d'accord que c'est celui-là Elle a rangé du haut le 5ème pieu en partant de la gauche Ok Et le 5ème pieu de la 3ème rangée en partant du haut Là Ok On peut le faire Bon j'utilise les indices mais bon c'est pas grave Ensuite attendez une autre entre les 5ème et 7ème pieu de la 3ème rangée en partant du haut Euh 5 Entre la 5ème et la 7ème D'accord La forme de tout dur quand c'est pas une des 4 pièces Ok Je suppose que là il faut faire un symétrique Ah Ah bah oui du coup si je fais ça Ok Désolé c'était un peu long C'était un peu long Mais voilà c'était pas facile non plus Ta gueule On va bourrer un peu sur les dialogues Donc si on revient un petit peu en arrière à l'hôtel normalement il y aura un mec Ouf il y a même 2 personnes Autant ce genre d'agression ça peut passer mais euh Je voulais pas poser ça Non je crois pas Trois amis jouent à un jeu de mémoire Le jeu comporte 10 paires de cartes qui leur font reconstituer du premier coup Le joueur A pour calme j'ai trouvé 10 paires d'affilés Le joueur B annonce J'ai trouvé 9 paires d'affilés Le joueur C il déclame J'ai trouvé 8 paires d'affilés L'un de ces joueurs m'ont Lequel Bah c'est le B parce que si tu trouves 9 paires d'affilés Bah tu peux trouver la 10ème Voilà c'est de la merde Blablabla vas-y envoie l'énigme Chacun sapeur Oula des gâteaux Je voulais pas poser ça là Ah je sais pas Je sais pas tant pis On va partir du principe que non Pourquoi les gâteaux japonais ressemblent toujours à ça Il y a 15 biscuits Biscuits ouais Biscuits à partager La première personne en mange un Et divise le nombre de biscuits Qui lui reste en deux parts égales Qu'elle passe à deux autres personnes A son tour Chacune de ces personnes mange un biscuit Puis divise ce qu'il reste En deux parts égales Qu'elle donne aux deux autres Suivant et ainsi de suite Jusqu'à ce qu'il en reste plus qu'un Il faut une minute pour manger un biscuit Sans tenir compte du temps nécessaire Pour faire passer les biscuits Combien de temps faut-il Minimum pour les manger tous On va faire un arbre D'abord on en a 15 On en a 15 Il en mange un Il y a donc Il divise en deux Jusqu'à là on est d'accord Ensuite Lui il en mange Ils en mangent un Il divise en deux Donc il y en a trois 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 Il en mange un Il divise en deux Il y en a un 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 Enfin Un 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 Et un Et il le mange C'est quoi la question ? Bon manger tous les biscuits ? Il en faut Un Deux Trois Quatre Il faut quatre minutes Voyons ce que ça donne Encore une victoire pour l'apprenti du professeur Voilà Vous voyez j'ai fait un arbre Je suis doué putain Ouais enfin dans mon biscuit il y avait quand même Siré quoi Hop Ensuite Ici Aurais-tu pas une petite énigme ? On en est à combien d'énigmes résolues ? Tais-toi salope Bon Il n'y a pas l'air d'avoir d'énigmes ici Ok Salut la thune Nous en sommes à 34 Je ne sais pas combien il fallait qu'on résout d'énigmes Et je ne sais pas non plus à combien de temps j'en suis non plus dans la vidéo Il n'y avait pas une énigme qui se trouvait à l'hôpital Ok encore une pièce Dans l'herbe là non ? Ah si là Non Dans l'arbre Alors cette énigme vous l'avez posée Donc je vais la chercher je reviens Donc nous revoilà sur l'énigme Alors cette énigme a été postée dans l'épisode 3 de Professeur Layton et le destin perdu Appelé Le Futur Donc nous allons y répondre à partir du commentaire qui a été posté Donc à l'origine il y avait deux oiseaux Égal moitié égale moins un Et un qui reste sur le câble logique un peu foireuse Que me répond la jeune personne qui m'a répondu Qui est la même que les énigmes précédentes Ne vous inquiétez pas Un jour il y aura quelqu'un d'autre Il me répond donc qu'à l'origine il y avait deux oiseaux Deux oiseaux Ouais Deux oiseaux Donc nous allons voir si tu as raison mon chenomi Après elle était pas très dure Donc voilà voilà il y avait deux oiseaux Voilà t'es toi la vieille Hop là Ça c'est fait Entièrement raison Luc Nous en sommes donc à 35 énigmes J'aimerais bien retrouver des autres énigmes Que je vous avais posé Mais A part faire une petite ellipse Pour voir à peu près où est-ce que se situe toute Il me semblait qu'il y en avait une à la fontaine Mais le problème c'est qu'elle est Éteinte la fontaine La fontaine du casino Lui va certainement poser une énigme Il a une tête de gros fils de pute Là il me semblait qu'il y avait une énigme à vous Qui était posée Mais il faudrait que La fontaine se rallume Or Ce n'est pas le cas Donc il va falloir attendre la nuit Pour ça Ah il y en a il ne passe pas des nuits Regarde le sol Luc Trace d'eau Ces empreintes n'ont pas Il n'y a pas pu Je me demande pourquoi l'homme qui a laissé ses traces C'est une bonne question Pourquoi il y a des empreintes d'eau ? Ah mais en fait il y avait un morceau de scénario Qui s'est ramené là Pas grave Je l'ai sauté Je l'ai légèrement sauté Oui Attendez je vais réussir à cliquer Du coup le casino On n'a pas le droit d'y retourner D'accord Enfin sinon on a le droit Techniquement en passant par là Mais Ah il y en a Ah on va enfin voir Layton résoudre les nuits Alors Voici Trois frères et sœurs Là Désignés par les lettres A, B et C A dit J'ai un frère aîné et trois sœurs cadettes B dit J'ai deux frères aînés et deux sœurs cadettes C dit J'ai trois frères aînés et une sœur cadette Si chacun dit la vérité Quel est le nombre minimum de frères et de sœurs Que peut compter cette famille ? Mais Mais On est d'accord qu'ils font pas partie de la même famille Ces trois personnages Voici trois frères et sœurs Désignés par les lettres A, B et C Parce que si lui il dit J'ai un frère aîné et trois sœurs cadettes Elle a dit J'ai deux frères aînés et deux sœurs cadettes Et elle a dit J'ai trois frères aînés et une sœur cadette Si chacun dit la vérité Quel est le nombre minimum de frères et de sœurs Que peut compter cette famille ? Quatre ? Enfin je sais pas En fait Le problème c'est que j'arrive pas à savoir S'ils sont de la même famille ou pas Parce que s'ils le sont Enfin Lui Il a un frère et deux sœurs qui sont là Il a donc un frère et une sœur ailleurs Plus c'est là Plus lui ça fait cinq Elle Elle a deux sœurs et deux frères Lui et elle Donc il y a un frère en plus Qui se rajoute Et une sœur Qui s'enlève Puisque elle c'est une fille Mais elle par contre Parce que du coup ça voudrait dire Qu'il y a en plus d'elle et d'elle Il y en a une troisième Sauf que elle Donc déjà je pense qu'elles font pas Ils font pas partie de la même famille Ce qui est un peu logique Mais on va voir Réfléchissez à A, B et C Qui est le plus jeune Qui est le plus vieux ? Mais le problème c'est que c'est pas cohérent Parce que A la limite si elle Elle avait modifié en disant J'ai trois Deux frères cadets Et une sœur aînée Et je sais plus Je me perd en fait Je comprends pas Vous savez que A est l'aînée Suivie de B et de C Ouais ils font partie de la même famille D'accord A a également un frère aîné C a également une sœur cadette Mais du coup c'est pas logique Enfin à part qu'ils disent pas Tous Tout Toute leur famille Mais Lui c'est un des plus vieux Je pense Parce que Il dit jamais Une seule fille aînée Donc c'est deux filles Sans ses petites sœurs Ouah la vache J'aurais du vous la poser celle-là Parce que j'ai la fin d'y réfléchir MDR De toute manière je vous en poserai une Une à la fin Je sais pas laquelle Mais je vous en poserai une D'ailleurs faudra que je regarde A combien de temps l'en suis Euh Je sais pas Moi je dirais 4 ou 5 Parce que là on en a 3 Mais à chaque fois Ils en parlent Eux ils parlent de 4 Déjà c'est Voilà Ça fait une famille de 4 Le problème c'est que Là il y a une fille en trop Donc 5 Ouais 5 Ça me paraît être un bon nombre Cette solution me paraît envisageable Non c'est pas 5 Un détail a dû m'échapper Un nombre minimum Non pas un 10 C'est mort Euh Lui E3 E4 Plus 8 Ça fait 5 Et oui merde Du coup non c'est pas 5 Parce que du coup Là il y a une fille de trop Donc 6 Mais il y a Il y a un mec de trop aussi Parce qu'autant Ça ça pourrait être lui Plus son grand frère encore Mais là il y a un mec Qui se rajoute Donc déjà il y a Il y a quoi Il y a 2 Il y a 1 2 mecs Donc il y a 3 mecs Niveau soeur Il y en a 3 aussi Oui non ça peut être 6 Oui je suis confiant Voilà une bonne chose de faite Putain les calculs mentaux de tête C'est relou Surtout si Enfin Ouais si c'est un peu mal dit Parce que C'est mal dit en fait Au niveau où ils auraient dû dire C'est 3 frères et soeurs De la même famille Parce que moi Je suis frère Mais je connais aussi quelqu'un Qui est frère Mais c'est pas mon frère C'est mon pote Mais c'est pas mon frère Donc voilà c'est Voilà l'énoncé est mal dit Donc toi t'as ton énigme je suppose Déjà lui il est bien Comme l'Eaton s'il te plaît Sauf que son chapeau est moins stylé En entrant chez lui Un homme trouve un mot étrange Posé à côté de cette calculatrice Son colocataire est sans doute Voulue lui transmettre un message Avant de partir à écrire 101 x 5 Quel mot le colocataire As-tu laissé Voulait-il faire passer En laissant ce message S O S Parce qu'il a fait 105 Voyons si cette réponse est la bonne Quelle énigme en merde Voilà une bonne chose de faite SOS Ça veut dire quoi SOS Non oui Enfin ce que ça veut dire A l'aide mais exactement Qu'est-ce que ça peut bien Vouvoir dire Allez encore une énigme Y'en a pas marre Putain il a vraiment une tête de cul Ah la grosse tête de cul Ta gueule On voit ton énigme Alors on a creusé tellement de tunnels Que ce réseau de galeries est devenu un véritable labyrinthe Des ouvriers souhaitent relier A et A prime B et B prime Et C et C prime On voit ils ne peuvent pas passer Deux fois par le même chemin Pour atteindre cet objectif L'une des liaisons devra passer par la surface De quelle liaison s'agit-il Pour répondre Toucher le point de départ De celle-ci A, B ou C Alors B déjà il peut faire tac On va peut-être le mettre en bleu B B il fait tac Je ne sais pas où est-ce que je vais du tout Waouh Waouh Attendez B prime il vient là Hop Hop On peut passer par là pour B prime Ensuite on passe par là Ensuite on passe par là Ensuite je ne sais pas du tout On peut faire ça Voilà Attends Ils ne peuvent pas passer deux fois Par le même chemin Hop bordel de merde Attendez A prime il y a un seul passage C'est ça Ensuite Il peut faire genre ça Je ne sais pas du tout ce que je suis en train de faire Mais ouais voilà A prime il pourrait faire ça Ça pourrait être parfait Ça pourrait être beau Ça pourrait être sexe Ensuite Ouais sexe B C prime Alors attendez Ouais il pourrait faire ça Voilà Il passe par derrière Là il passe par derrière encore Ensuite j'ai dit qu'il faisait ça Ça comme ça Hop Là 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 Et là Ça Et B alors Bah B il est niqué Ah non il peut passer comme ça Hop Là il passe à travers tout Là il peut Il peut plus rien faire S'il peut passer par là Non Euh Vous savez quoi on va y aller au pif A flemme Vérifions ça tout de suite Ouais c'était pas ça Ce serait trop facile Je vais réfléchir encore un peu Essayez à nouveau De toute manière c'est un QCM Donc vous avez qu'à choisir Et voilà vous Ah oui mais quand même Elle est tellement facile Que si tu perds tu te fais niquer quoi Tu perds la moitié Là je vais perdre la moitié de la moitié Et voilà ma réponse Ah non je fais réussir Mais normalement c'est la moitié de la moitié Et après du coup tu gagnes Je suis rassurée Bon Je sais pas combien j'en suis d'énigme J'en suis à 38 sur 40 découvertes Donc il me reste 2 quand même à trouver 2 que je vous avais posé J'en suis à 4h13 Sachant que j'étais à Ah oui J'arrive aux 40 minutes Eh ben on va devoir se quitter là dessus Par contre ouais du coup Faut que je vous trouve Une dernière énigme Donc on va aller la chercher Lui Non il en a pas Je vais éviter quand même De vous poser une énigme Que je vous avais déjà posée Mais Bon il y a pas de chance que ça arrive Déjà je peux plus retourner voir Les Les énigmes mystères Ah là Et voilà Alors voici votre énigme Cher viewer Une employée trop pressée A empiler ces 3 types de boîtes De concerts Sans tenir compte De leur contenu Cependant Elle veut maintenant Organiser les piles par produit Il est possible de déplacer Une boîte sans déplacer En même temps Toutes celles qui se trouvent Au dessus d'elle Une pile ne peut contenir Plus de 6 boîtes Ah oui mais je peux pas vous poser Cette énigme Bon Je la garderai pour un futur proche Bon mais cher viewer Ça sera pas cette énigme On va vite fait Si ils ont trouvé une autre Il doit y en avoir d'autres Qui part Ah Mais non mais ça je crois Que c'est une énigme Que je vous avais déjà posée Dans cette maison Le chat Le chat Il doit y en avoir d'autres Euh C'est chat l'amour Ah bah voilà C'est parfait un QCM Un chat de ce gouttière Cherche à rejoindre Sa Du cinéma Releusement Le chien qui se trouve Au emplacement marqué D'une croix Peuvent Les chiens Ou le chien Les chiens Peuvent sentir son odeur Inistant de 3 cases Et n'hésiteront pas A pourchasser Ceux-ci Ne peuvent toutefois Pas sentir à travers Les murs Quelle entrée Ce chat doit-il choisir Pour une seule belle Et sans croiser Un seul molos A, B, C ou D Donc je vous laisse répondre A cette énigme Dans les commentaires De la vidéo Comme vous aurez pu voir Dans cette vidéo Je choisirai les commentaires Et je les laisserai tous Bon hélas Il n'y avait qu'un commentaire Par vidéo Donc forcément J'ai pris le seul Qu'il soit juste ou pas Et voilà Et je ferai ce qu'il dit Et si jamais il a faux Bah j'essaierai de résoudre Avec un autre commentaire Ou avec ma cervelle S'il n'y en a pas d'autre Donc sur ce Je vous laisse Tchobai N'hésitez pas à vous abonner Pour plus de vidéos En tout genre De Professeur Layton Et d'autres jeux Pour l'instant A venir Je ne sais pas encore Sur ce Tchobai 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 Tchobai